Mon nom est Wani Song. Je suis directeur général et artistique d'Orford Music et je suis pianiste. Bienvenue dans la série Les Grandes Entrefus, présentée sur la scène d'Orford Music. Mes parents sont immigrés, j'avais à peine un an, et ils voulaient vraiment donner ce qu'il y a de meilleur à leurs enfants. Comme tout parent immigrant, ma mère est un tiger mom, un maman tigre. Et durant le week-end, elle a essayé de danser le plus de cours possible, alors que ce soit des cours de mathématiques, des cours de piano, des cours de natation. Elle voulait vraiment que je sois imprégné de tout ce qui est possible au Canada. Et elle a vu que la musique a été quelque chose qui était bien pour ma personnalité. J'étais quand même un garçon timide et ce fut un peu, pas seulement un refuge, mais ce fut une façon de m'exprimer, un bruit de sauvetage pour moi. Ce fut une façon pour moi de se sentir spécial aussi, sans que je le sache. Ce fut un domaine où j'ai pu apprendre beaucoup sur la vie. Et ce fut surtout grâce à la musique que j'ai pu rencontrer des gens qui ont façonné ma vie d'une façon tellement marquante. Ça n'a pas été facile. Je n'étais pas encore convaincu que je voulais être pianiste. Et de prendre cette décision à 14 ans, ce fut quand même déchirant pour moi. Tout d'abord, de vivre en appartement toute seule à 14 ans, de faire l'épicerie, de faire des choses mondaines comme se faire un souper. C'était vraiment difficile, je trouvais. J'ai essayé de parler avec mes parents, avec tout le monde, de convaincre de ne pas y aller. Parce que je ne pensais pas que j'avais ce qui était nécessaire, ce qui était essentiel de faire cette décision. Mes mentors à l'époque, Anton Quarty, Lotte Ebrot, il fallait que j'aille vraiment une conversation avec eux. Et c'est grâce à eux qu'ils m'ont un peu botté le cul, disons, de dire que c'est une chance inouïe. De pouvoir aller dans une école comme Curtis, où ils choisissent... Nous sommes seulement 20 pianistes à l'école. De pouvoir apprendre à travers ces grands musiciens, même si j'allais faire une autre direction à 17-18 ans, de ne pas prendre cette chance, ils m'ont fait savoir que j'étais lâche. Alors, c'était grâce à eux que j'ai fait ce changement et je les remercie beaucoup. C'était un honneur pour moi de pouvoir représenter, d'être l'ambassadeur d'un pays que je ne connaissais pas très, très bien. J'ai parti à un an au Canada, mais grâce à mes parents, j'ai vécu dans une tradition coréenne. Avoir des concerts d'une si grande envergure, de pouvoir jouer à Thaïlande avec une orchestre coréenne et de jouer pour la famille royale de la Thaïlande, ce fut pour moi un honneur que je suis très reconnaissant. Ça m'a donné le goût, ça m'a donné l'énergie nécessaire pour continuer. Pour moi, ça a été comme un « cherry on a sundae ». Pour moi, c'est de la reconnaissance, je trouve. C'est la reconnaissance que je sais que je peux être moi-même et je peux être toute seule avec un instrument, même avec 2000 personnes, de pouvoir jouer juste quelques accords. Juste jouer ce genre de musique qui est très introspective, très à l'intérieur, de pouvoir, au lieu de toujours donner à un public de 2000 personnes, de pouvoir avoir un moment où 2000 personnes peuvent rentrer dans notre monde. C'est quelque chose que chaque musicien, ça donne des frisseaux. C'est pour ça que je veux. Le Young Concert Artist, c'est un concours très prestigieux. Ça donne l'opportunité à des musiciens de débuter une carrière. Le prix vient avec quatre années avec un agent, alors ça ouvre beaucoup de portes. Nous sommes 500 candidats qui essaient de rentrer dans ce roster, dans cette agence. Et juste d'être dans ce concours, d'entendre mes collègues pratiquer et entendre le niveau de compétition, on a déjà le trac, on a déjà le cœur qui bat à 100 à l'heure. Et on sait que le jury, ce sont des alumni, des gens qui ont déjà gagné le concours. Alors, on veut les impressionner. Et moi, je me souviens de zéro de mon interprétation. C'était… je voulais juste pas m'évanouir du concours. Et heureusement, j'ai été accepté. Et ça m'a permis de faire deux grands débuts avec ce concours. Et ce fut vraiment le lunch. Ce fut le début de ma carrière. C'est parti. « Offry Music » fut une place où j'ai pu pratiquer mon art dans un environnement très protégé. J'ai pu faire des concerts ici, dans cette salle, pour un public qui était très chaleureux. Le public québécois est très chaleureux de nature, mais surtout le public que nous avons, sont très encourageants pour les jeunes et ils sont très… ils viennent à chaque concert et de pouvoir les rencontrer à chaque année et ils nous disent qu'ils peuvent voir le progrès, c'est quelque chose qu'il y a un contact incroyable et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musciens qui passent à travers Offer Music, il y a un Grégis Charles, un cher Richard Hamelin, ils disent tous toujours la même chose, qu'on a pu travailler notre art avec des gens incroyables, des mentors incroyables, mais dans une bulle où on pourrait vraiment progresser de façon astronomique. La gymnopédie d'Éric Satie, m'a donné beaucoup de plaisir. Ce fut une pièce favori d'un de mes mentors que j'ai beaucoup de bons souvenirs de ce monsieur, un mécène incroyable qui malheureusement est décédé en 2016, Pierre Manta. Et à chaque fois que je joue, ça me fait penser à combien de biens ça donne à du monde qui nous sont chers. ... 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 présent, je pense que ça a été la plus grande leçon que mes mentors m'ont fait apprendre plus tard. J'ai trop pensé à ce que je voulais être dans le futur et je n'ai pas pu apprécier tous les moments, toutes les superbes rencontres avec des gens incroyables que j'ai rencontrés, les moments incroyables de concerts, les moments de joie pure. Le début à Carnegie Hall, c'était un moment de joie pure parce que c'était… il fallait que je me… c'était un défi majeur de jouer à Carnegie Hall. Tous les concerts sont spéciaux, mais un début, c'est unique, je trouve. On ne peut pas refaire un début. C'est comme faire un marathon, je trouve. Chaque seconde, c'est un moment où on peut tomber, on peut se blesser, on peut… C'est seulement à la fin d'un concert où le public, on entend les applaudissements, puis c'est fini. On découvre à quel point ce fut un moment monumental pour moi. C'est pas une trajectoire ascendant toujours. C'est comme une crise cardiaque, une vie de musicien. Il faut avoir ses creux pour rebondir plus… plus fort. Pour moi, ce fut la première fois que j'ai rentré à Curtis, de pouvoir voir que je n'étais plus le grand poisson du petit lac. Je suis le ver de terre dans un océan. Et il fallait rapidement trouver des… des façons à… à faire un revirement, de pouvoir se donner des outils émotifs pour devenir plus solides. Heureusement, à Heart for Music, le fait qu'on… on concentre beaucoup sur le focus, sur le mentor, puis le mentoré. On veut toujours que le groupe soit un groupe qui… qui devient un groupe de soutien. À les étudiants, il n'y a pas de… oui, il y a une compétition saine, mais c'est une compétition où on s'aide, on s'entraide, on joue un pour l'autre. On encourage… on encourage beaucoup pour les jeunes de… de jouer en petits groupes. Heureusement, le professeur marche souvent avec les jeunes aussi. Et ça devient comme une famille. J'ai une chance inouïe d'entendre des musiciens formidables présentement à l'Académie, des étudiants qui… qui me donnent tellement d'espoir, surtout des… des artistes québécois, que… je suis toujours ébahi par… par… par le niveau de talent. Le monde change beaucoup. Les agents… le monde des agents change aussi. Heureusement, la vie d'un carrière… la carrière d'un musicien change aussi. Les… les… les obligations d'un musicien changent. Le musicien doit devenir… quasiment un… un… un entrepreneur. Il doit prendre… il doit prendre… c'est comme un mini-business, c'est comme un PME, je trouve. Et je pense que Heureusement Music doit trouver une façon ou un… un contact direct avec ce musicien dans cette nouvelle… euh… personnalité, d'être… ça donne un… nouvel profil du futur musicien classique. On a des projets… euh… super intéressants qui… qui s'en viennent. Euh… euh… Je pense que… on a une possibilité de… de… de rentrer dans des… dans des… dans des canaux spécifiques… euh… qui pourraient exploser leur carrière. Pour moi, ce qui est important euh… euh… dans ma… dans ma carrière, dans tout ce que je fais, c'est d'être au service… des… des… des autres. Comme directeurs, comme employés à Heureusement Music, il faut se souvenir qu'on est seulement de passage. Je pense que… on doit donner… euh… euh… on doit donner toute la scène… euh… aux artistes, aux étudiants, aux gens qui passent par Heureusement Music. À chaque été, il y a des jeunes qui viennent, ça nous inspire. Il faut qu'ils viennent avec sa propre énergie et qu'il ou elle fait sa place ici à Heart for Music. Et s'ils ont cette confiance, on va les remarquer. Et ce petit individuel va pouvoir nous inspirer à trouver une autre voie d'avenue magnifique pour le futur de Heart for Music. Sous-titrage Société Radio-Canada